Musique Non je vous jure C'est pas normal Je vous jure ça devait pas se passer comme ça De base je me suis dit Je garde tous mes boosts d'art pour l'anniversaire Je suis trop bien et tout J'ai vu que dans la coop il y avait moyen d'avoir 300 pièces Et vu que le reset de la coop arrive Je me suis dit vas-y go j'y vais Et puis il y en a un qui m'a fait de l'oeil Il y a une bête qui m'a fait de l'oeil Il y a quelque chose qui m'a attiré Je sais pas ce que c'est Peut-être les 14 étoiles que j'ai sur le perso Sachant qu'il est pas revenu J'ai boosté d'art Gohan Beast en strike 272 000 D'attaque strike Pour Gohan Beast 14 étoiles Ce système d'art boost C'est n'importe quoi Mais vraiment Je l'ai mis 99 Alors je l'ai mis 99 quand en strike Je l'ai pas mis 99 partout Pour moi en blast c'est pas hyper utile J'aurais pu mettre en SP parce qu'en def Il aurait tapé les 185 000 de def Un truc comme ça Mais vu que là dans la vidéo Je vais le jouer full offensive Full offensive En team Metis Saiyan que vous connaissez 2KZ Zenkai Triple équipement pur Je pense que là j'ai atteint le seuil d'optimisation En fait en strike de Gohan Beast Je pense que je peux pas faire mieux 1 513 000 Vous regardez que Gohan Beast du coup Il est quasiment au niveau des stats Bah il est au niveau des stats par exemple D'un Thales Zenkai Sachant que j'ai même pas monté la def Et la def Je pense que si je le monte Ca serait un de mes persos Qui aurait le plus de stats Il serait dans les LF Zenkai Si je montais et la def Et la Tagoulas On va s'en garder un petit peu de côté Mais je pense qu'on va Je pense qu'on va rigoler Ca va être n'importe quoi En plus que le système de lui même Soit assez mauvais En vérité De l'art boost En tout cas pour l'avenir du jeu En plus de ça Je trouve qu'ils ont raté quelque chose C'est dans le visuel Y'a pas un truc sur mon perso Qui m'indique Regardez Même visuellement je trouve que Ca serait bien de savoir Si le mec en face Il a art boost au max ou pas En strike En blast Ou alors dans la totalité T'es un truc qui s'affiche Une petite étoile sur le perso Quelque part je sais pas Pour montrer qu'il est art boost au maximum C'est quelque chose que je trouve Visuellement ils l'ont raté Même en peu vu Avoir les 99 10 1 Je trouve que c'est pas beau en soi Bon On est parti Bon On a beaucoup râlé Des ultra Et c'est tout à fait normal Au point de vue de leur power creep Maintenant Bah on va voir On va voir un petit peu Et après Après Enfin je veux dire C'est Gogeta Et les autres Qui ont apporté Un problème aussi C'est pas C'est pas Gohan en lui même Bon on est parti Alors évidemment Dans cette team là Bah ce qu'on va aller chercher Par exemple C'est tout ce qui est Support de Pan On va kiffer Dès que Pan On va se faire attraper On va kiffer Alors là On va mettre la Non on va attendre Bien joué On va se faire attraper On va pouvoir mettre Gone Beast tout de suite Partir sur l'aspect Générer la jauge C'est parfait C'est parfait Il est rosé Ah dommage qu'il nous ait détruit Ici l'aspect Donc les dégâts sur Sur rosé sont bons On va aller tout droit On va aller tout droit Pas le pas de côté C'est ce qu'il attendait Ok Mirai Gohan là dessus On va faire cycler la team Un petit peu Oh là là C'est quand ça se passe Comme ça là Ok Il rasing pas là dessus Ok Il rasing pas là dessus 3 millions 4 d'HP Je pense qu'il me les enlève Le rasing Ah à l'époque Tu Tu tankais ça Un rasing sur du neutre Un perso de 14 étoiles Face à un ultra 5 étoiles Tu tankais A l'époque Maintenant j'en suis pas sûr Ça serait En vrai ça serait ouf De pas le tanker Bon le tank quand même C'est une bonne nouvelle Et là maintenant Ça ça va pas être Une bonne nouvelle Enfin pour lui Pour moi si Mais Bon évidemment Là Gohan c'est terminé C'est C'est Ciao Sauf s'il y a Rosé Ah il y a Rosé Il y a Rosé Rosé nous embête Rosé vraiment Le perso est très très embêtant Après on va lui mettre Une bête à peine Ah oui quand même T'as rappelé qu'on nullifie pas Là dessus Je tiens à rappeler Quand même qu'on nullifiait pas C'est important de le dire Ok Alors il a pas Il a pas la jauge ici Donc Même s'il a un petit On peut mettre Pan On peut mettre Pan Qui va soigner la team Réduire le ki Et après On met Mirai Guan On attend encore une carte de plus Voilà Et là Mirai Guan ici Parfait C'est parfait Quand ça se passe comme ça La team c'est trop fort T'as la réduction de temps à temps Dans tous les sens Guan Beast il arrive Il one shot tout C'est n'importe quoi Là les dégâts sur Rosé Je rappelle qu'encore une fois On était sur Sur du neutre À ce moment là Enfin non On était pas sur du neutre Justement ça le pire On était pas sur du neutre On était sur du neutre Ça aurait été encore un délire au dessus Allez la bête Montre-nous un petit peu Sur Zamasu Des bonnes strikes Comme on aime Avec une jauge Qui se proc tellement facilement On va d'ailleurs peut-être Bien aller chercher même Alors ça Ça passe pas dans le combo On va break Il va détruire les cartes Même pas Ok on a été patient C'est récompensé Et là on est en train de Bon on va prendre l'avantage Sur la team d'en face Au bout d'un moment Ça pourra pas faire autrement Il veut nous réduire le ki Sauf qu'ici On part sur Pan On repart sur Miraguan On va ulti On va prendre le kill Et après Mince Non Ça c'est terrible Après si on passe Travers les blasts C'est pas mal Ok moi aussi c'est pas mal Ça m'offre un support Et le soin est gratuit Je me suis soigné autant Que ce qu'il m'a mis Donc ça me va totalement Au final c'est mieux comme ça Je les amasse Je pense que Je pense que Je vais bien rigoler Avec Gohan Beast Même en off Je pense que Je vais pouvoir bien Miser avec le perso Puis là On quitte bou L'aspect La jauge C'est terminé On a encore Les deux survés au KO On s'en est très bien sorti Même si Faut l'avouer Rosé il était embêtant Quand même Enfin ça Là cette fois C'est un tag et c'est j4 Avec 3 cap de Zenkai Donc très sympa Dans une belle team GT Avec ses 17 14 étoiles Donc on est quand même Sur un bon niveau D'optimisation Donc ça va être assez représentatif De ce qu'on est capable De faire Alors je rappelle La team Miraguan Pan En gros les gars C'est pas parce que vous faites toucher Que vous perdez la game Loin de là Avec Pan Avec Miraguan Il y a tellement de soin Qu'ils ont créé un truc Et on est quand même 8 mois après je crois maintenant Après cette team là Elle est toujours sacrément forte Allez Alors attention Encore une fois Le tag et c'est j4 C'est quand même pas un perso On va prendre à la légère C'est un super perso Maintenant Maintenant on a On a aussi de notre côté Un super perso C'est ça le truc Allez on est sans support ici C'est rigolo quand même C'est sympa J'aime beaucoup On a écouté le pas de côté Parfait On va break quelque part Mettre la SP dans le vide là Enfin dans le vide Non parce qu'en fait Elle va nous permettre D'avoir potentiellement la dernière DB après il y a beaucoup de TP de temps à temps d'un spin un réduct de temps à temps plutôt j'ai pas écouté de pas de côté je vais chercher un beau petit break ici il va vous donner justement l'anti-cover là dessus et le rising on est sur du contre-type je pourrais presque aller chercher mais il aurait mis ses 17 on a généré les DB pour ça et ça marche très bien c'est un sacré perso en fait c'est là maintenant on le voit avant c'était une strike il était plus de dégâts individuellement je trouve le perso maintenant les persos t'en cas un peu mieux mais c'est même pas ça mécaniquement c'est un délire voilà là on détruit les cartes on peut anti peut-être le double pas de côté oh c'est beau ça mais bon il peut pas rising derrière vu qu'on a on a tout ce qu'il faut mais miraguan et là le problème c'est que ça me va ça me va totalement ça pourrait être une spé peut-être peut-être une spé bah là si on en compte c'est du génie oh bordel c'est n'importe quoi désolé désolé ça passe pas c'est quand même grave il va le tanker je pense le tag et c4 quand même parce qu'il a 3 cap de Zenkai donc si le tank pas là sur du contre type avec 1,7 million HP il le tankera jamais ok quand même j'espère pour lui donc il a l'avantage type ici tranquille la bête est intuable la bête est intuable et la bête va s'imposer là dessus c'est parfait bon bah sacré perso sacré perso viable quand même c'est plus que viable gohan beast c'est c'est un délire c'est une anomalie en fait c'est un ultra caché ce perso c'est c'est un délire genre c'est gohan beast a marqué le jeu vraiment il y a des persos qui ont qui auront marqué le jeu de par leur power creep et de par ce qu'ils ont amené en termes de kit il y a gohan revive gohan sg2 Zenkai gohan beast ça fait beaucoup de gohan je suis en train de me rendre compte il y a quand même beaucoup de gohan attention à gohan ultra on va mourir full cap z Zenkai sur kit bu miragon 3 étoiles pan 8 s'il se passe qu'il se passe alors attention parce que son kit bu va faire mal mais on a pan donc on est sur le principe sur le match up on est très très bien évidemment que j'arrive ici les gars oh la la d'accord d'accord oui et bah j'ai hâte d'avoir les supports de pan du coup allez charge toi full boost maximum gohan la bête c'est parti c'est quoi on va même spé avec pan ici pour qu'il m'aide pan ah mince j'ai pas de carte gardée il va pouvoir main il va pouvoir main en face que je voulais pas mais bon c'est pas grave il main pas oh l'erreur oh l'erreur bah alors là on se laisse toucher par pan c'est l'idéal oh bah voilà bon y'a y'a mirai gohan c'est sûr heureusement parce que sinon vous savez ce qu'il se passait d'accord oh 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 4 millions l'aspect ok c'est pas mal c'est pas si mal enfin c'est pas si mal c'est pas mal c'est pas horrible quoi bon ça devient n'importe quoi il faut arrêter gohan hop la petite carte verte qui rend la tp qui détruit les cas ça ça mange pas de pain oh il a droppé la verte ouais en vrai il est quand même sacrément de la merde il a l'anti survie il va me tuer c'est pas oh j'ai tué c'était vraiment pas pensé ça wouhou ça passe sauf que là c'est full support la bête elle est pas loin il va me tuer là ok là il prend le kill attention à la kill bull c'est bon tout va bien regarde la strike tiens hop là et on va aller lf même blast beast ma can con sa pa avoir eu gohan beast 14 étoiles c'est vrai sachant qu'il est même pas revenu sur un portail c'est quand même ça restera le moment du jeu où j'ai le plus de luck possible comment comment voulez-vous que je perde en duel avoc quant à gohan beast 14 étoiles c'était j'aurais jamais autant de chance que je l'ai eu à ce moment là enfin il est rosé aussi quand même mais bon lui c'était quelque chose il est rosé aussi j'oublie en fait s'il n'y avait pas rosé c'est vraiment le perso qu'on qu'on verrait beaucoup plus je pense gohan beast ça serait lui et c'est 17 c'est 17 mvp on le verrait beaucoup aussi pourquoi parce qu'en fait rosé il est très embêtant c'est qu'il annule la nullification défensive de beast sur la sp donc si beast pas très étoilé vu qu'il est parvenu en général il se prend une sp de rosé c'est quasiment c'est quasiment sur un one shot à chaque fois c'est un délire en même temps rosé les dégâts plus sa sp qui met la torpeur et tout faut vraiment éviter les sp on affronte vraiment des belles teams full ultra shallot a disparu ça y est ça y est shallot c'est terminé on l'a vu 3 jours sur le jeu c'est terminé c'est m'éduit au plus bon là on devrait partir sur rosé en face et s'il a une sp mettre la sp vous connaissez pas en ça ça m'a pas l'air ok petit dame et d'un qui passe bien ça aussi c'est cool la réduction de qui au final sera pas très impactante et là la sp pas mal on va essayer la sp direct oh non j'ai pas de luck bordel après il avait sp longue distance sur notre sp dommage on est pas mal ici là je mets pas qu'il boute je mets pas pan tout de suite parce que voilà j'ai bien fait de faire attention heureusement qu'il y a pas le rising en face il y a pas enfin j'ai pas switch et le rising est arrivé parce que sinon j'étais dans la sauce bien fait d'être vigilant vous vous dites le rising c'est n'importe quoi franchement c'est c'est inap à l'époque il avait réduit puis t'as l'impression maintenant il devient de plus en plus rapide à chaque fois qu'il nerve quelque chose t'as l'impression qu'en fait ça sert à rien 6 mois plus tard ça a disparu c'est pour ça dans plein de trucs comme le matchmaking ces genres de trucs là où t'as l'impression que c'est hop et je sais pas quoi mais en fait pas du tout je pense qu'il a rosé mais bon on y va ah 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 il réduit pas de 30% je crois d'accord bon dégâts d'ulti je rigole non par contre ça fait beaucoup là j'ai beaucoup de cartes vertes mon cher ami bon il y a des persos comme ça t'as l'impression que ils ont des bouts de cartes vertes alors pas du tout et alors qui t'as l'impression c'est parfait très bien ça très bien pour nous ça parfait on a la jauge de guan je crois si je me trompe pas rose et 8 étoiles aïe 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 allez c'est ciao je sais pas comment enlever là allez hop est-ce qu'il a encore une sp c'est en flur sauf que là alors il a l'anti survie on est d'accord donc faut faire gaffe sauf qu'il a plus d'ulti donc là à ce moment là on met pan s'il a pas le deuxième rising impromptu on est bien surtout qu'on réduit le temps à temps de guan ça c'est trop trop fort le duo pan mirai guan ou même pan guan beast ça restera quand même quelque chose attention c'est mal c'est ce qu'elles disent toutes ok pas de carte et là on va aller rechercher la jauge donc aller chercher la vitesse de cloche plus 2 et ben c'est en train de dérouler c'est en train de dérouler oh là là mon perso c'est une dinguerie le guan beast c'est une dinguerie vraiment guan beast dans cette team c'est une dinguerie alors c'est vrai il est énormément sous support mais genre vraiment guan beast il a énormément de support dans cette team là on est bien d'accord mais c'est sa team c'est sa team je veux dire il y a des persos ok je veux bien tu es en team pour que tu voilà sa team c'est de le jouer en médecine avec pan et miriguan ça a toujours été c'est le cas après tu peux jouer également gojita ultra en leader mais gojita ultra je l'ai 5 étoiles du coup je ne le joue gojita blue que très peu il tabasse il tabasse c'est une dinguerie oh ça reprend ça reprend ma team triple yellow pour ceux qui s'en souviennent c'était comme ça que je la jouais même si j'enlevais godku plutôt je mettais plutôt une kzzenkai supplémentaire mais attention parce que ça c'est une team qui fait très mal sa team elle fait super mal je le sais très bien donc je me méfie un peu par contre on est parti pour le show il a généreux une spé on n'oublie pas avec evo qui là je suis lui moi je ne fais pas ça du tout par contre je trouve que c'est assez mal joué il faut qu'il mette le tag ligne royale ici il aurait dû me mettre un peu plus tôt je pense bon qui réduit le coup on va tenter une espèce de petit pas de côté mettre la spécière ça marche tellement bien vous voyez que sa team tanque bien et là il va pouvoir tag dans mon survie j'étais c'est bon il faut faire attention on n'a plus l'anti cover là dessus donc on ne peut pas attention à l'armée j'ai oublié l'armée en blast ça va faire trop mal ici si il strike l'armée en blast ça fait très mal oulala l'aspect aussi aïe aïe il fait mal le tag dans cette team rising on va tenter le rising le rising qui passe c'est parfait sur goku alors pour lui c'est d'ailleurs le meilleur perso à perdre parce que l'evo est capable de gérer on tente ouais on va le tenter alors là attention on a un petit problème aucun risque on prend aucun risque je vous le dis on ne prend aucun risque là dessus c'est hors de question que je prenne un risque on ne va pas perdre le perso bêtement voilà c'est parfait il n'a pas de deuxième TP on a cherché la jauge là dessus et le kill est pris bordel il fait mal attention aïe 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 ok il va falloir sortir sans sortir sans biste dès qu'il est une deuxième spévère on prend deux spévères qui un peu nous tue la game sinon on était il est très bien dedans en fait il est là en vrai il fait mal Evo va faire mal ici après là il est en train de bien booster Myraiguan le problème c'est que j'ai peur de ne pas pouvoir le laisser quoi que il va repartir sur Trunks 3 vastes putain c'est une ague qu'est-ce qu'on tue là dessus est-ce qu'on renverse la game sur ce move là très beau pas du tout et la team elle tank trop en face vous voyez comment elle tank sa team les gars c'est une folie bien joué sa team elle tank trop c'est une folie vraiment c'est triple yellow ça tank énormément franchement c'est impressionnant c'est vrai que les dégâts que je mets sur Goku ils sont très bons même si là malheureusement on prend deux spé mal placés et les deux spé font mal parce que là terminer la game sur One Beast c'est compliqué vous êtes là pour le protéger et justement c'est lui en fin de game qui devient stupide oh c'était bien joué non j'ai loupé on va se faire LF on va se faire LF c'est mérité en vrai qu'on se fasse LF parce que la adversaire a vraiment bien joué je lui ai dit la team triple yellow elle est forte vraiment elle est forte alors certains matchups mais dans la méta où tu ne croises pas beaucoup de hits non plus elle a bien géré le tagline roi il était super fort c'est lui qui a fait la game littéralement Vegetable aussi et voilà on perd la game là dessus la team est vraiment sympa vraiment sympa à jouer ça met des gars ça se soigne énormément regardez le soin qu'a eu le tagline roi dans la game c'est une dinguerie avec le fond c'est trop stylé par contre le LF de Vegetable encore une fois pour répéter ce que je dis dans la vidéo sur les boosts d'art c'est qu'en gros il faut vraiment prioriser les persos qui ont déjà des grosses valeurs de stats pourquoi parce que ça prend un impact évidemment bien meilleur là ça va Gohan j'ai pas abusé c'était pour la vidéo parce que j'ai Gohan 14 étoiles et c'est quand même quelque chose de ça donc je voulais aller chercher boosts d'art mais on est pas sur un Zenkai non plus mais par contre pour des Ultras ça peut commencer à avoir une grosse différence parce qu'il y a des Ultras qui vont peut-être taper les 290 000 ou presque en attaque et c'est surtout en def que c'est super fort parce que 13 000 de stats en def là la Gohan il aurait 185 000 de def environ dans les deux valeurs de def 185 000 c'est des valeurs de Zenkai et encore il y a des Zenkai qui n'ont pas autant allez ici ça va jouer Végéto sous 3 cap Z Zenkai donc je pense qu'on va bien rigoler on va bien rigoler parce qu'il va bien nous arracher on va mettre Mirai Gohan là dessus ça c'est cool on a pas peur ici les crit on a même pas peur des crit parce qu'on a pan dans la team on est là pour t'embêter en fait Végéto d'accord il est en leader Végéto on a écouté le pas de côté là parfait bon après là évidemment c'est Mirai Gohan on va pas là le but les gars c'est pas forcément de mettre une spé pour là le but c'est de mettre maximum de cartes pour aller chercher la jauge encore une fois c'est une dingue c'est vraiment c'est une dingue c'est plié c'est une folie bon allez on en rigole parce que en vérité bon c'est vrai que là pour le truc de la vidéo c'est cool c'est sympa mais répéter ça dans le ladder c'est pour ça que je vous dis ça a quand même un impact les boosts d'art et sur certains parso plus que d'autres encore et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir visuellement quelque chose j'aimerais bien savoir si son kitbou 10 étoiles il est boost d'art ou pas je ne peux pas le savoir je ne peux pas le deviner et je le saurais jamais d'ailleurs donc c'est un peu embêtant allez c'est parti face à kitbou 10 étoiles mais les strikes c'est vraiment un délire vraiment qu'il y a beaucoup de sous en scintillant parce que c'est énorme la fameuse carte verte de go and beast capable d'aller faire le tour si ça continue bon avec vitesse de pioche là je suis avec la vitesse de pioche on n'aura pas assez on n'aura pas assez bon putain on revient que ce n'était pas une strike parce que là avec la recul de ki bon là encore une fois c'est pas si grave ici c'est pas si grave alors l'anti cover est embêtant mais au niveau du reste c'est assez cool je dirais que c'est cool on va attendre plusieurs cartes et on remet go and ici on allait chercher donc on a visité du pf plus d ici je pense qu'il va switch si le switch on le rasing ok parfait on va re-générer la jauge t'es dans une impasse il est trop fort et ouais t'es obligé non c'est dingue franchement c'est dingue il fait trop mal il fait trop mal le rasing ici le kill va être pris sur piccolo son bouc qui est en asphyxie complète là son kit boost il est asphyxié son bouc free to play il peut pas le mettre parce que sinon je le main ulti il est mort c'est une folie et tant qu'on n'a pas on est bien alors attention parce que super boo va nos cartes vertes je pense c'est sans doute l'intérêt du truc je crois qu'on aurait une verte ça serait plutôt pas mal après attention parce que kill boo il est en train de faire un bon taf il tanque bien en vrai vraiment bon pas vraiment surprenant en ce moment et là c'est fini on vient de payer la game on vient de payer la game je pense à peut-être même abandonner ici parce que super boo tout seul face à miraguan pas en beast c'est une hérésie on a bien joué on s'en doutait il grid un peu avec son perso et l'abandon j'espère que vous aurez apprécié les gars cette vidéo de gohan beast art boost les gars avec 260 combien on a dit 274 000 un truc comme ça je m'en rappelle plus en attaque strike donc attention attention encore une fois ça fait rire mais à terme ça nous fera beaucoup moins rire lorsque ça sera bien plus répandu et qu'il y aura des packs dans la boutique je suis sûr que ça arrive à l'anniversaire ou en tout cas ça arrivera d'ici peu de temps croyais-moi on dit à très vite prenez soin de vous ciao ciao